L'objectif de cet événement, ça a été d'abord de sélectionner 1000 jeunes diplômés des quartiers qui ont du mal à trouver un stage, un apprentissage, un premier emploi et de mobiliser en face 500 entreprises et de leur demander de les rencontrer, de leur donner des opportunités. C'est une très belle manière de mobiliser les entreprises parce qu'on a tous un petit bout de la solution pour améliorer les choses. Prendre conscience des discriminations et puis après agir à la fois au sein des entreprises mais aussi au sein de l'éducation. Donc c'est très important la symbolique de se retrouver ici à Bercy. Une initiative comme celle-ci, elle est bénéfique à la fois pour les jeunes parce que ça permet véritablement de gagner en confiance et ne pas se décourager et ça permet aussi aux recruteurs d'alimenter leur base de données, de se rendre compte qu'en banlieue il peut y avoir des pépites et aujourd'hui on a un millier de pépites qui sont disponibles. Vivre à deux heures de Paris, ce n'est pas évident. Donc pour moi c'est vraiment l'occasion de rencontrer des gens, de me montrer, d'être un peu plus visible sur le marché du travail. Et je suis très satisfaite parce que je viens de passer un entretien, j'ai eu des retours plutôt positifs. L'avantage de ce type d'événement c'est que nous sommes très proches des recruteurs, donc on peut leur parler, on peut échanger sur le CV. Cet événement pour moi oui, c'est tout d'abord rentrer en contact avec les professionnels du métier, et échanger avec eux et pourquoi pas aussi construire son réseau professionnel qui est très important pour nous. Moi je suis bluffée sur la qualité des candidatures. C'est des personnes qui vraiment, en tout cas dans leur parcours, affichent une réelle détermination et une volonté à se donner les moyens de réussir sur quelque chose qu'elles aiment. Donc on est à la fois là pour recruter, faire connaître notre entreprise, mais aussi pour donner des conseils. On a vraiment vu des gens très intéressants et certains qu'on va pouvoir recontacter dès la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada